Plusieurs mamans comme moi ont dû quitter leur travail pour prendre cette place-là. Je m'appelle Louisa, j'habite dans le Gard. Je suis mariée, j'ai deux enfants, une fille de 18 ans et une fille de 20 ans. J'ai dû quitter mon activité pour m'occuper de ma fille Mia qui a 20 ans aujourd'hui. Ma fille est à la maison, elle a une prise en charge à l'IME en externa. Mon quotidien, c'est de la lever, de l'aider à se préparer. Parce que Mia, elle fait quand même plus de 80 kg, elle a un fauteuil roulant. Elle n'a pas d'équilibre, donc tous ses transferts, je dois l'aider, puis je dois l'accompagner jusqu'au soir à son coucher. Ma principale préoccupation, c'est l'épanouissement de notre fille. Qu'elle ne se retrouve pas de nouveau comme elle a eu été à la maison pendant deux ans sans aucune solution. Ça a été assez difficile. Parce que Mia, elle a vraiment besoin d'être accompagnée tout le temps et d'avoir du monde avec elle. Préoccupation, c'est de lui garantir tout le temps ce lien social. Et surtout, pour moi, c'est d'être en forme pour pouvoir l'aider. Il faut que je le sois psychologiquement, mentalement, physiquement. En tant qu'aidant, d'être mieux prise en charge, d'être mieux considérée. Ce n'est pas un travail, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on doit le faire, parce qu'on est obligé de le faire. Si on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fera à notre place. Plusieurs mamans, comme moi, ont dû quitter leur travail pour prendre cette place-là. Le sourire permanent de ma fille. Le sourire permanent de ma fille.